Je demande à Mme Myriam Ouzir, Aliyadev pour le Grand Lyon, pour venir présenter le rapport de la Commission Collectivité Locale. Mme Myriam Ouzir, le prochain sera le secrétaire général, M. Bassi. Je ne le vois pas dans la salle. Est-ce que c'est lui qui... Voilà, ok. Mme Myriam Ouzir, je suis un petit peu petite. Bonjour à tout le monde. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la synthèse de l'atelier Collectivité Territoriale, Gouvernance et Développement Durable. Donc l'atelier a été vraiment très très riche en termes d'échanges, d'informations, de partage d'expériences entre des collectivités du Nord et des collectivités du Sud. Et en termes de propositions et de recommandations, je vais essayer d'être fidèle, le plus fidèle possible à ce qui a été dit. Notamment, aussi bien en termes de diagnostic qu'en termes de recommandations. Alors, en termes de diagnostic, tout le monde a été d'accord sur le constat suivant que les collectivités locales ont un rôle très important à jouer et sont des acteurs, enfin un acteur majeur dans la mise en oeuvre du développement durable au niveau des territoires. Et donc, les participants ont bien insisté sur l'approche ascendante et non pas descendante. Et donc, dans ce cas, à travers ça, l'approche territoriale a apporté vraiment ses fruits et ses résultats en matière de mise en oeuvre du développement durable. Le deuxième constat que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est l'évolution de la répartition géographique de la population mondiale qui est aujourd'hui majoritairement établie dans les zones urbaines. Donc, aujourd'hui, les villes font partie du paysage territorial aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. En moyenne, d'ici 2020, on sera à 50% de la population citadine. Et le troisième constat, c'est qu'en termes de gouvernance, notamment gouvernance locale, les collectivités territoriales, à travers les outils comme les agents d'A21 locaux, les plans climat, constituent à ce titre de vrais outils de gouvernance locale et ont activement participé au renforcement des processus de planification stratégique participative. Donc, ça, c'est les trois premiers constats. Quatrièmement, en lien avec les thèmes de la conférence de Rio, il s'agit du fait que l'économie verte concerne principalement l'ensemble des compétences des collectivités locales à travers des secteurs clés dont elle a la charge, notamment les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'aménagement et urbanisme durable, infrastructures de transport et écomobilité, l'écologie industrielle et la gestion écologique des déchets et de l'eau et des réseaux électriques intelligents. Donc, à travers l'ensemble des compétences des collectivités, elles sont amenées à jouer un rôle important dans la mise en œuvre et dans la créativité dans le domaine de l'économie verte. Donc, voilà, en termes de constats. En termes de recommandations, les participants et les représentants des collectivités locales ont insisté sur l'importance de la mise en place d'une agence internationale du développement durable et qui ne se limiterait pas à la dimension environnementale. Ils ont insisté également sur le droit des collectivités locales à participer aux négociations internationales et en étant membre actif, partie prenante de la future organisation mondiale. Ils ont insisté également sur la reconnaissance du rôle essentiel des villes et des autorités locales dans la lutte contre la pauvreté et dans l'inscription des politiques territoriales dans la perspective de l'économie verte. Je fais juste une parenthèse. C'est que la terminologie de l'économie verte, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement, on est conscients que c'est un enjeu majeur en termes de développement territorial et en termes de développement de manière globale, mais il a été recommandé de faire beaucoup de pédagogie et d'expliquer aux acteurs que la recherche et les scientifiques jouent un rôle important dans la vulgarisation du concept d'économie verte. Ensuite, une des recommandations, c'est le renforcement des processus de décentralisation et l'enrichissement de la démocratie représentative par des mécanismes de démocratie participative. Là, juste entre parenthèses, il y a des pays, enfin les pays du Sud en particulier, où la majorité des pays ne sont pas, enfin le processus de décentralisation n'est pas abouti et donc les collectivités insistent sur le renforcement de ce processus de décentralisation et que la démocratie participative ne remplace pas la démocratie représentative. Une autre recommandation consiste à l'institutionnalisation des agendas 21 locaux, notamment à travers la mise en place de cadres législatifs et réglementaires. On voit bien là-dessus la différence entre l'avancement en termes de démarche territoriale de développement durable entre les pays du Nord et les pays du Sud. J'insiste vraiment sur ce point-là parce que l'état d'avancement n'est pas le même et le portage politique des démarches territoriales n'est pas le même entre les collectivités du Nord et les collectivités du Sud. L'importance également des référentiels, en tout cas d'un cadre commun pour savoir qu'est-ce qu'on met derrière tous ces nouveaux outils Agenda 21, plan climat, pour qu'on ne mette pas tout derrière ces outils. Et l'importance de mettre en place des mesures incitatives et des dispositifs d'accompagnement pour aider les collectivités à avancer sur ce champ-là. Enfin, le renforcement de capacité des collectivités locales en s'appuyant principalement sur la coopération décentralisée, qui nous paraît un des outils importants, notamment au travers des jumelages d'agenda 21 locaux Nord-Sud, mais surtout Sud-Sud. L'appui des plateformes collaboratives et le partage des connaissances et des pratiques, ça a montré ses fruits dans pas mal de réseaux, notamment la campagne européenne des villes durables, et pourquoi pas développer ça aussi au niveau de la francophonie et au niveau des collectivités du Sud. Et enfin, l'intégration du développement durable dans les missions des réseaux francophones, des collectivités, notamment l'AIMF et CGLUA. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Myriam Ouzir. Donc, nous demandons...